Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau podcast de sans indiscrétion, les versions Ramadan. Parce que oui, dans quelques jours, le Ramadan arrive, Inch'Allah, si tout va bien. Et j'ai avec moi de merveilleux invités qui vont se présenter juste après le jingle. Bon, salam alaykouna les filles ! J'espère que vous allez bien, ça va ? Ça va super ! Nos stress, on est bon ? C'est bien secouer les épaules ! On a mangé juste avant des pâtes ! Donc si vous voyez des yeux se fermer, c'est normal ! Il ne faut pas être choquée ! Bon alors les filles, ce qu'on va faire, vous connaissez un petit peu le principe du podcast. C'est vraiment, on est en mode chill, on parle entre nous, de manière... Vraiment, il n'y a pas de pression. C'est vraiment, on est entre nous, vous voyez, là on est dans un plutôt bon studio. Et on fait comme chez nous un peu, ok ? Donc là, ce qu'on va commencer par faire, ce sont les présentations. Donc je vous laisse vous présenter chacune à votre tour, de ce que vous faites, de qui vous êtes, et puis... Et voilà ! Je vous laisse... Qui veut commencer de même ? Moi, je vous donne. Vas-y ! Salut, c'est bien ! Assalamualaikum, je m'appelle Fatima, je suis créatrice de contenu depuis un an et demi, en parallèle de mes études, etc. J'étais en droit avant, et là je me réoriente dans la communication, marketing digital, etc. Et j'ai aussi un podcast, une chaîne YouTube, et aussi sur Insta. Enchanté, Fatima ! Enchanté, Fatima ! Allez, on dit tous en chœur ! Enchanté, Fatima ! Ok, c'est Enrico, moi c'est Ikhlas, et j'ai un compte TikTok et un compte Insta sur le nom de TaSœur Ikhlas. Je crée du contenu, enfin, en fait, comment dire, je partage mon cheminement spirituel, je partage des réflexions, je crée du contenu quand je suis inspirée, et j'invite les gens qui le souhaitent à se joindre à moi. Et j'ai aussi mon podcast qui se nomme de Amaham. Voilà, je crois que c'est un peu... Ouais, trop bien ! Et enfin, on ne fait pas le Enchanté Ikhlas ? Je t'en prie ! Allez, let's go ! Enchanté Ikhlas ! Merci à vous ! Ok, du coup, coucou tout le monde, moi je m'appelle Sophia, Sophia BNB sur les réseaux sociaux, je fais du contenu lifestyle, pareil, un peu de mode modeste, un peu de voyage, de la vidéo aussi. Il n'y a pas longtemps, je me suis mise dans la cinématique. Et à côté de ça, je suis étudiante en communication. Et voilà, je pense que c'est tout. Génial ! Franchement, des profils que j'adore. Je vous explique pourquoi je les ai sélectionnés. C'est parce que, en fait, chacune, en fait, on est super complémentaires et on a à peu près la même vision sur notre quête spirituelle, de toujours vouloir perfectionner, évoluer dans le bon sens et toujours avec une âme bienveillante. Et c'est pourquoi, en fait, je vous ai invité, parce que je me suis dit, pour introduire le ramadan, quoi de mieux que de partager, parce que c'est le mois du partage, quoi de mieux que de partager et de parler spiritualité avec vous. Enfin, honnêtement, genre, vous étiez les meilleurs profils que je voulais convier, sincèrement. Et d'ailleurs, voilà, que l'on fiquait pour l'invitation et d'avoir pensé à nous. De rien, de rien, de rien. Non, vraiment, ça fait trop plaisir. Après les présentations, ce qu'on va faire, c'est... Bon, je pense que vous l'aurez compris, on va parler ramadan aujourd'hui. Donc, j'ai préparé une trame, mais comme vous le savez, ici, si on parle d'un sujet et que vraiment, on est emballé par le sujet, on ne va pas hésiter à continuer à discuter de ça. Mais ce dont je voulais commencer à parler, c'est la sponso du jour. Oui, petit moment pub. Non, mais je vous explique. Vraiment, là, vous allez kiffer les filles. D'ailleurs, je crois que vous connaissez un petit peu la marque, mais je vais vous expliquer un petit peu en détail parce que c'est plus que ça. Donc, la marque dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une marque qui va... Un jeu qui va vous intéresser pour ce mois de ramadan. Kalbin. Donc, Kalbin, en fait, c'est quoi ? C'est une marque, vous pouvez dire kalb, ça vient du cœur et en fait, l'objectif, c'est d'allier le cœur et l'esprit par quel mode de système ? C'est par un jeu de cartes. Et en fait, il y a plusieurs thèmes de jeux de cartes, toujours en lien avec la spiritualité, donc l'islam. En fait, vous allez avoir plusieurs cartes. Donc, regardez. Là, par exemple, lui, c'est celui dont on va jouer aujourd'hui. C'est Tafkir. Et en gros, des conversations pour le cœur et l'esprit. Et donc, en fait, on va toutes... Après, je vais expliquer les règles du jeu, mais on va tirer une carte et ensuite, on va débattre dessus. C'est cool, en vrai. J'aime trop. Et ça, tu sais, entre copines, c'est trop bien. Genre, tu tires une carte et au lieu de, je ne sais pas, parler des gens où on est dans le recul. On est dans le partage d'astuces aussi parce que, tu sais, on a l'habitude de penser que les choses sont acquises comme par exemple la prière alors que ce n'est pas du tout acquis. On a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à perfectionner. Et je trouve que c'est vraiment... Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est entre copines. Et toi, tu en penses quoi ? C'est quoi ton astuce pour faire les prières à l'heure ? Et toi, comment tu arrives à te rêver pour le faire ? On se partage des petites astuces et je trouve que c'est archi cool comme système. J'adore. En plus, les débats, je ne sais pas vous, mais j'aime trop. Vraiment, tu te poses le soir avec tes copines et là, ça parle. Tu parles, tu parles, tu parles. Franchement. Tu ne t'arrêtes pas, c'est excellent. Ça rapporte aussi de la profondeur, je trouve. Ça lit les liens, ça renforce les liens, c'est super. C'est l'objectif de la marque. Franchement, allez voir, je vous mets le lien en description, vous allez kiffer. Vous avez une nette. Non mais attendez, mais ça, vous allez... Il y a plusieurs versions. En fait, c'est édition Moukabala. Donc, quand tu rencontres quelqu'un, vous allez tirer une carte et genre, en fait, ça va être des questions très profondes sur l'objectif du mariage. Le bon comportement, toi, comment tu vois la dot, toi, comment tu vois le financement dans le couple, comment tu vois le rôle de la femme quand tu vois le rôle de l'homme. Ça va être des questions hyper intéressantes. Ce n'est pas tu préfères les voitures bleues ou les voitures rouges plus Ferrari ou Clio, tu vois ? Non mais c'est, tu vois, des questions réellement qui vont servir à connaître la personne et je trouve et ça enlève le tabou. Tu sais, genre, c'est gênant de se poser et dire en mode, toi, c'est toi qui paye tout ou c'est être gênant ? C'est impressionnant parce que tu rejettes la faute sur le jeu. Voilà, c'est pas moi, c'est la carte. Je suis désolée, mais du coup, c'est 55 ou tout ? Je veux savoir quand même, on change ça. Il n'y a pas besoin d'écrire tes questions en amont et tout. Oui, c'est hyper gênant. Oui, mais avec un cahier. Mais c'est ça. Alors que là, bon regarde, là, j'ai une idée. Je ne connais pas le jeu, mais on va y jouer. On va découvrir ça ensemble. Vraiment, tu connais toutes les questions avant. Je les ai mis en premier. Vraiment, c'est incroyable. Je vais vous montrer sous quelle forme c'est. Juste après, parce que de toute façon, on va le jouer au fur et à mesure. Et le dernier, c'est pour... On va jouer à celui du couple ? Oui, bah oui. Oui, on va jouer à Tavkir, tu vois. Et le dernier, alors ça, c'est pour les couples qui sont déjà mariés. J'ai l'impression que, tu vois, lui, c'est plus pour les amis. Ça, c'est pour ceux qui vont se marier. Et t'as pour ceux qui sont déjà mariés. Trop stylé. Tu vois, t'as les règles du jeu juste derrière. Et c'est très simple d'utilisation. Vous en faites pas. Ouais, le vert. Oui, moi aussi, je l'avais déjà vu sur les réseaux, mais pas les autres. T'as vu ? Je crois qu'il avait même sorti un autre qui s'appelle NFC, si je ne me trompe pas. Et en vrai, c'est plus de l'introspection avec soi-même. Et je fais le concept en vous aussi. Mais c'est archi cool. Je ne savais pas, tu vois. Incroyable. C'est super stylé. Si vous voulez commander et puis jouer dès maintenant, c'est même hors Ramadan, il n'y a pas de période. Je vous mets le lien en description, vous pouvez commander dès maintenant. Attends, regardez comment c'est trop mimi. Ils vous servent un petit tote bag. J'en ai même à offrir et tout, c'est archi cool. J'en ai regardé. On va démarrer le podcast. Donc, les filles, d'abord, ce qu'on va commencer par faire, c'est, on va dire, pour vous, c'est quoi le Ramadan ? Ça rime à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez donner une petite définition ? Et surtout vous, votre rapport personnel au Ramadan, comment vous le voyez ? Très bien. Commence. Si vous êtes l'inspire. Ou je peux commencer si vous voulez. Allez. OK. Bon, moi, le Ramadan, pour moi, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas pourquoi, pour moi, ça rime vraiment avec le partage. Je vois vraiment, tu sais, les repas de famille avec ma propre famille, ma belle famille. Avec mes amis, avec même, par exemple, à la mosquée, il y a beaucoup d'organisations de repas, etc. Pour moi, ça rime vraiment avec ça. Et c'est une ambiance très particulière. Vraiment, j'ai l'impression que c'est doux. C'est en moi doux. C'est l'impaisement total. Je ne sais pas comment t'expliquer. Même quand, bon, moi, je ne fais plus d'études, tu vois, je travaille à mon compte maintenant, mais je me souviens, même pendant l'école, quand j'allais, tu sais, en cours, c'était, je ne sais pas comment t'expliquer, c'était un autre état d'esprit. Tout est paisible. Tout est... C'est très particulier, genre vraiment, c'est... Et personnellement, c'est un mois que j'attends et que j'ai hâte à chaque fois, genre vraiment, on a tourné ça, il faut le savoir, j'ai toujours hâte qu'il arrive parce que j'ai besoin d'apaisement, on a besoin d'apaisement dans ce monde. Ah oui, on en a tous besoin. Ouais, et du coup, voilà, mais pour résumer, pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le ramadan, en fait, le ramadan, c'est un mois béni qui fait partie, qui dure pendant un mois et qui fait partie d'un des mois du calendrier lunaire du coup de l'islam et c'est un mois où certes, nous avons des restrictions, mais c'est surtout, moi, je la vois comme un peu une chasse au trésor. Donc, c'est un mois où on va parcourir et chercher en fait chaque jour puiser un maximum de sources qui sont bonnes pour nous, vitales pour nous et c'est aussi un lavage du corps intérieur, spirituel, mais aussi de notre corps parce que notre, on va parler de surconsommation, je pense, mais on a l'habitude de gaver notre estomac, c'est pas ce qu'on devrait faire mais malgré nous, on le fait et je trouve que c'est un mois où notre estomac aussi se repose donc c'est excellent, ça le détoxifie donc voilà moi comment je le vois. C'est grave et puis tu sais, t'as parlé de chasse au trésor, je trouve ça trop intéressant, genre la métaphore elle est incroyable parce qu'en fait le mois de ramadan, du coup, j'ai rien d'autre à ajouter, tu vois, t'as tout dit mais la métaphore de chasse au trésor, je sais pas vous mais moi je le vois vraiment comme c'est le mois de la réforme, tu vois, genre t'as fait toute ton année et là il y a le mois où t'as la chance de changer, tu vois, t'as la chance de travailler sur tous les défauts que t'as, tous les petits hic que t'as, je sais pas, t'as notifié pendant ton année et ouais, tu vas chasser les petits bienfaits que Dieu te donne et tout, en plus tu sais que les démons ils sont enchaînés mais quel cadeau genre c'est un cadeau tes facilités ouais, tes facilités enfin genre là je parle aussi pour les personnes qui ne le savent pas pendant le mois de ramadan les démons sont enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes donc c'est vraiment le mois de la lumière tu vois, t'es facile c'est pour ça quand elle parlait de douceur et tout ça m'a rappelé vous voyez les vidéos genre de ton childhood et tout genre quand t'étais petite il y a des petits oiseaux genre t'entends les oiseaux quand tu vas à l'école et tout je sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est que même quand tu sors t'as l'impression que l'atmosphère est tout autre c'est plus la même chose c'est très apaisant et tout et moi juste dans la lignée de ce que vous disiez moi je le vois vraiment comme une guérison de dire on arrive on arrive vraiment au mois de ramadan lorsqu'on a le plus besoin c'est à dire qu'on ressent vitalement ce besoin là et ça vient comme une guérison pour nous comment dire pour nous défaire un peu le poids qu'on porte sur nous on s'est entaché durant toute l'année et là vraiment c'est la purification totale on a l'impression qu'on ne pourrait pas attendre deux jours de plus totalement ça vient toujours au bon moment mais vraiment c'est un truc de haut c'est vrai que c'est impressionnant en fait surtout avec tu sais j'ai l'impression que le ramadan aussi il va comment dire venir ralentir le rythme qu'on a parce qu'on a tendance à faire un marathon un sprint et le ramadan il vient te dire oh doucement ça va aller prends ton temps etc et aussi ça te permet en fait d'avoir des résolutions et de repartir sur un bon pied parce que nous c'est là où c'est pas le début d'année et nous c'est le ramadan je trouve le début d'année c'est là à ce moment là c'est la fin de l'année et le début et c'est là où tu prends tes bonnes résolutions c'est pas le 1er janvier ou même à la rentrée en septembre c'est vraiment pendant le ramadan trop d'accord aussi et vous c'est quoi votre rapport vous les fiez au ramadan comment vous le voyez moi je pense qu'il y a quelques temps je faisais l'erreur de dire ok c'est le mois du ramadan il faut que je fasse un maximum de choses il faut que je m'inscrivais à des formations il fallait que je lise le coran il fallait que je fasse si ça 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 et je pense qu'au final ça a été une erreur dans le sens où en fait le ramadan ne devrait pas être source de stress au contraire le ramadan doit être une source d'apaisement et au final c'est de dire ok je dois certes faire plus que ce que je fais d'habitude mais le plus important c'est que je sors de ce mois de ramadan en étant meilleure et en gardant des habitudes à long terme c'est pas à court terme juste le ramadan et puis après c'est bon je reprends ma vie mais plutôt un truc vraiment je prévois pour la suite aussi c'est une très bonne façon de penser franchement parce que c'est bien on se remet en question aussi sur notre propre ramadan parce qu'on met en question le avant après ramadan mais aussi pendant le ramadan là où par exemple moi je sais quand j'étais petite tu vois genre typiquement on garnissait la table de dingue on passait du temps de ouf parce qu'en fait on a résumé trop le ramadan à la nourriture parce que c'est la seule restriction qui nous touche le plus qui est la plus radicale et la plus anormale alors que honnêtement genre en fait quand tu manges pas genre j'ai remarqué t'as tellement de choses à faire c'est incroyable c'est vrai ou pas on est plus productif c'est ça qui te prend du temps dans ta journée bah oui faire à manger et manger ça prend du temps et faire la vaisselle et tout ranger après ça prend du temps exactement et puis même moi vis-à-vis de mes études je le vois quand je suis en période de ramadan que je jeûne je suis plus productif à l'école c'est très très bizarre mais c'est fou il y a plus de balaka tu dis vraiment il y a plus de bénédictions dans ta journée tu dis je vais la passer à réviser ou quoi que ce soit mais je me sens plus productif c'est comme si j'avais plus d'heures dans une journée c'est impressionnant parce que si tu calcules en général le temps de préparer ta nourriture de manger matin, midi, soir si tu rassembles tout t'es à peu près quand même je pense facilement à 3h quand même facilement le temps que tu cherches que tu veux faire à manger ah oui on n'en parle pas assez non mais ça c'est atroce quand t'es sur TikTok tu te dis bon je vais faire quelle recette ce soir en fait tu te prends plus la tête pour les recettes que tu veux faire parce que tu veux une bonne table parce que tu veux faire plaisir à ta famille et tout et au final tu perds ton temps à chercher des recettes tu manges en 10 minutes ouais et ce que j'aime encore une fois avec notre religion c'est qu'elle nous éduque tu vois elle te dit pas de faire les choses avec très excès d'être toujours là à gagner ta table et moi c'est un truc que j'adore et dont on met pas assez en avant genre il n'y a pas de flex à avoir ta table toujours une salade toujours une entrée plat dessert c'est pas ça mais ça c'est c'est compliqué entre la culture la religion d'aller les deux aussi c'est vrai il y a toujours cette dualité genre culture et religion et bah t'es habitué parce que je sais pas vous mais je pense aussi quand tu viens d'une famille de robeux voilà genre le f'tour le soir la table elle est mashaAllah genre il y a plein de choses et tout mais c'est vrai que quand tu te reconcentres quand tu te recentres sur vraiment ce qu'on doit faire pendant ce mois de ramadan et bah tu te dis est-ce que vraiment une table remplie est-ce que c'est vraiment utile tu vois parce qu'on sait que avec bah comme t'as dit tu manges une minute ça y est t'as plus faim tu compares le rapport tant à avoir cuisiné à avoir cherché ce que tu veux faire à manger etc et ensuite ce que tu manges le temps que t'as passé à manger c'est dérisoire c'est impressionnant alors certes oui faire à manger c'est même je crois que t'as des récompenses si je dis pas de bêtises quand tu nourris un jeûneur etc oui mais on t'a pas dit de tu vois tu vois c'est ça vraiment et si je dis pas de bêtises alors ça évidemment donc on parle de religion mais on est pas savants en tout cas je parle vraiment avec ce qui me vient à l'esprit il me semble qu'il faut remplir seulement un tiers de son estomac un tiers c'est même pas la moitié mais et la règle je la trouve excellente c'est à dire que il me semble que c'est un hadith du coup où c'est trois tiers le premier de nourriture d'eau et de de la respiration de htp du coup en fait il faut trouver il faut vraiment l'appliquer pendant ce mois du ramaz parce que ce moment là tu te dis d'accord ok j'ai passé toute ma journée à essayer de me centrer sur l'essentiel etc etc t'arrives au moment de manger là c'est beau t'as trop mangé mais après tu te concentres même plus sur le sur le tzalaoui si jamais tu y vas sur tes prières etc etc donc en fait t'as pas gagné enfin il n'y a plus d'essence à ta journée de jeûne parce qu'au final ok tu remplis ton obligation enfin voilà tu fais ton tarawih etc mais au final enfin je pense que vous connaissez un petit peu t'es là t'es ballonné t'as juste envie de faire et c'est au final ça veut dire non seulement t'as perdu sur la première étape c'est à dire faire ta nourriture perdre du temps et en te gavant donc il y a trois choses qui n'ont pas été respectées et en plus de ça t'es pas concentré dans ta prière t'es fatigué et au final tu vois ton tarawih non pas comme quelque chose de bénéfique mais comme une injonction tu sais une tâche et tu vois plus ça comme un plaisir tu trouves ça difficile bah oui simplement parce que t'as trop mangé oui exactement t'es dans l'excès en fait alors que bah là on revient à ce qu'on disait au départ quand tu nous as posé la question de qu'est-ce qu'était le ramadan etc c'est vraiment l'école où t'apprends à doser t'apprends à ne pas être dans l'excès t'apprends à donner à ton corps ce dont il a besoin et à moins manger avec les yeux tu vois parce que bah là on parlait de ballonnement et tout mais enfin le temps entre la prière du m'r'ab et de la cha c'est super court et si tu passes ton temps à manger, manger, manger tu te gonfres comme dans le monde de Chiro à la fin t'es un porc comme ça bah déjà dans ta prière t'es pas du tout concentré et puis dans le Thalawir etc tu l'as encore moins et après quand tu vas dormir t'es pas bien tu te réveilles t'as pas faim alors qu'il faut manger alors que vraiment et alors que si tu manges vraiment que ce tiers là mais après t'es bien comment expliquer des fois ce moment là où juste tu coupes ton jeûne avec une date et de l'eau et que déjà tu te sens beaucoup mieux en vrai ça nous suffit bon il faudrait rajouter ça va pas être de l'extrême mais c'est suffisant on n'a pas besoin de trop s'amplir et est-ce que les filles vous avez déjà justement testé ça en connaissance de cause vous dites non là je me limite et ou bien jamais ça vous est jamais arrivé moi j'ai testé les deux j'ai testé genre manger à fond 10 minutes après t'en peux plus c'est pas bien et t'arrives même pas du coup à aller prier et j'ai déjà testé manger peu et par contre t'es beaucoup mieux et après t'as encore dans ta tête le fait de devoir encore manger après tu vois tu te dis mais j'ai encore de la place c'est trop bien alors que quand tu manges trop c'est impossible c'est ça moi c'est ça en fait c'est pas grave si t'as faim juste après tu vois bah tu reviens tu te sens une toute petite assiette ou des fruits ou quelque chose histoire de te caler et c'est bon tu vois mais ça c'est important on en parle pas assez mais le contrôle de la faim c'est à dire moi je sais que c'est dur c'est trop dur non mais c'est mon péché mignon franchement voilà c'est vraiment j'ai un souci avec ça je ne pense qu'à ça c'est la gourmandise c'est le c'est même pas une addiction au sucre parce que moi je grignote pas je suis une fille je grignote pas mais j'aime bien manger faut que je mange bien mais voilà c'est quelque chose qu'il faut contrôler parce que ça fait partie encore une fois de la surconsommation de notre époque et puis on a on a cette chance mais cette malchance aussi d'avoir accès à énormément de nourriture et du coup on n'a pas c'est difficile de contrôler pour répondre à ta question j'ai déjà essayé d'un peu calmer la quantité de nourriture que je prends mais je sais qu'avant j'avais des problèmes de poids moi j'étais en sous-poids et donc je voulais d'un côté pas trop manger mais d'un autre côté je voulais pas ressortir du mois de ramadan avec moins 5 moins 10 kilos parce que je maigressais vraiment super vite et donc il fallait que je trouve cet équilibre mais là je le trouve petit à petit avec les années du coup là on a parlé de la quantité il faut parler aussi de la qualité des aliments sains etc tu as l'impression de pas forcément te limiter dans ce que tu manges et tu savures mieux ensuite t'es mieux désolé t'es coupée mais j'ai un exemple moi je sais que je remarquais même pas mais c'est vrai que je pensais que c'était très marketing et tout mais c'est réel genre tu sais il y a des personnes qui sont indigestes au lactose au lait de vache etc et moi j'y pensais pas jusqu'à que quand j'ai vu ça sur internet ça se développait beaucoup le lait végétal etc je me suis dit pourquoi pas je vais tester et ma mère aussi elle était intriguée et je te jure que tu vois la différence tu te sens tellement plus légère et moins ballonnée par exemple moi je sais que vous connaissez la racine on est toutes marocaines tu vois la racine tac avec la banane etc les dates c'est excellent comme boisson mais le lait il ballonne de ouf et je m'en rendais pas compte en fait c'est pas mauvais en soi le lait de vache mais en grande quantité on en consomme beaucoup en plus pendant Ramadan c'est le fameux lait de date etc tu vois c'est un classique et c'est vrai que changer un petit peu même tu sais il y a des laits d'avouane qui sont trop bons les laits ah le lait d'avouane c'est trop bon ah ouais c'est celui que tu préfères mais c'est un truc le lait d'avouane le lait d'avouane le lait d'avouane c'est trop bon le lait d'avouane ouais c'est trop bon dès qu'il y a un peu de saveur mais goûtez le lait d'avouane s'il vous plaît c'est vraiment trop bon vraiment c'est excellent et on s'en rend pas compte mais ça ballonne le lait de vache et je m'en rendais pas compte et depuis que j'ai consommé ça je dis mais et en fait je te jure je me suis posée j'ai essayé de voir la différence j'ai remarqué la différence ouais ouais c'est impressionnant et oui sur la qualité tu sais que ça me fait penser alors j'ai oublié il s'appelle Thierry Marx je crois le cuisinier ouais et je sais pas si t'as vu il a discuté avec Jimmy Mohamed et il parlait en fait du rapport qualité quantité et la question qu'il lui posait c'est est-ce que en mangeant plus qualitatif en fait les gens en général ils disent oui mais ça coûte plus cher etc ça c'est faux c'est comme le rapport aux vêtements en fait tu vas acheter 50 vêtements de mauvaise qualité qui te reviennent ok à un seul vêtement et ce seul vêtement il va te durer sur le long terme et en fait au final le rapport il revient au même c'est juste ton choix c'est à dire tu manges du bio c'est vrai que le bio par contre c'est plus cher on va pas se mentir mais tu vas dans les marchés je te promets que c'est moins cher ah ouais bah oui moi ma mère elle paye tout chez le primeur on a un primeur du coin et tout c'est un marocain d'ailleurs et tout on achète tous les légumes chez lui big up aux marocains de chez moi et du coup oui elle achète chez eux et après tu prends que des choses qualitatives mais je te promets que le rapport en fait vu que tu prends moins mais que tu prends en qualité le rapport il est bon et même après durant la journée tu te sens beaucoup mieux parce que ce que t'as consommé c'est énergissant et que t'as de l'énergie pour tenir jusqu'au mois c'est grave c'est que bénef totalement surtout si pendant le ramadan désolée je crois que je t'ai oublié la parole en gros si pendant le ramadan tu te ressentes bien sur l'aspect religieux etc le corps en vrai c'est une MNA c'est vraiment un cadeau de Dieu qu'on devra lui rendre à la fin de notre vie et on doit en prendre soin on doit bien lui donner à manger on doit faire une activité sportive on doit bien l'hydrater avec de l'eau etc donc ça rentre totalement dans ça et justement on sera questionné sur ça c'est à dire que Dieu nous demandera qu'est-ce que t'as fait avec ton corps qu'est-ce que t'as fait avec ce dépôt là que je t'ai offert donc totalement et justement là le rapport où moi je répondrai comme ça à ces personnes là c'est justement dans notre religion on te dit pas d'avoir la quantité c'est pas l'objectif donc même si t'as moins dans ton assiette mais quelque chose de qualitatif c'est ça à quoi il faut tendre et normalement nous on devrait pas réfléchir culture on devrait trop réfléchir sur notre religion et point c'est tout quand tu regardes ça tu te dis mais elle est tellement bien faite et quand on parle aussi de quantité c'est surtout pas d'excès mais surtout ta consommation sur le téléphone ta consommation sur là j'ai juste dans une petite pensée parce qu'il y a tout qui vient comme ça dans ma tête par exemple il y en a ils ont un budget boisson pendant le ramadan de ouf mais gazeux mais oui le Hawaï le pomme ça y va bah oui avec les bah oui tu vois alors que bois juste de l'eau exactement non mais c'est vrai on boit juste de l'eau tu sais et dès que tu bois beaucoup d'eau quand tu bois une boisson ça te fait un plaisir immense aussi parce que tu en bois pas tout le temps donc pour toi c'est une récompense et c'est comme c'est comme la quantité ouais quand on mange énormément dès que tu manges quelque chose que t'as pas mangé depuis longtemps ouais tu te dis mais c'est incroyable heureusement que j'en mange pas tous les jours parce que sinon je ressentirais plus la saveur ouais d'où l'importance de l'abstinence même dans les comme t'as dit les boissons gazeuses toutes les boissons qu'on va retrouver dans des fast food à force d'en boire d'en boire d'en boire c'est bon ça devient de l'eau au final et puis l'eau c'est très bon l'eau c'est vraiment bon il y a plusieurs goûts après c'est aussi la religion du juste milieu c'est à dire qu'on dit pas il faut pas manger des gâteaux il faut pas manger des trucs sucrés ou quoi c'est juste qu'il faut doser dans tout ça vraiment c'est juste juste équilibre totalement et en parlant d'équilibre ce que je voulais aborder et ce qui me vient à l'esprit c'est notre rapport aussi à l'apprentissage à tout voilà la fameuse chasse au trésor mais sans trop chercher aussi sans abuser parce que comme tu disais Irla juste avant l'objectif c'est d'avoir du coup des objectifs mais sur le long terme parce que moi par exemple j'avais des objectifs en mode il faut absolument lire le coréen en entier ou même deux fois il faut que j'apprenne au moins trois sorat et au final je reviens à la fin de mon ramadan culpabilité et c'est pas l'objectif tu vois chacun son rythme on n'a pas été à la même allure on n'a pas tous le même level en langue arabe on a petit à petit et c'est vrai que moi je sais que pendant très longtemps j'ai été très culpabilisée enfin je culpabilisais beaucoup en tout cas à propos de mon apprentissage ou mon nombre de la carrière de mon autre tu sais je voyais des gens qui veillaient toute la nuit moi je suis en mode mais moi je suis crevée tu sais et en fait tu fais que culpabiliser et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut s'enlever et justement on parlait de quantité vaut mieux je pense à mon humble avis faire les choses qualitativement avec intention plutôt que les enchaîner en quantité en quantité je sais pas ce que vous en pensez vous les filles moi si tu te donnes trois objectifs avec la bonne intention et que tu accomplis tes trois objectifs t'as passé un excellent ramadan au lieu de te donner je sais pas dix, vingt objectifs et au final t'as réussi à atteindre que cinq du coup après tu culpabilises tu te compares et pour moi la comparaison la culpabilité c'est les deux fléaux c'est vrai que parce qu'après mais tout à l'heure on a parlé de ça après dès que tu culpabilises tu fais plus rien tu dis de toute façon je suis dans ma lancée de procrastinatrice c'est bon je fais plus rien je sais même pas par quoi commencer c'est horrible d'être comme ça ouais j'ai oublié je voulais dire quoi non t'inquiète mais ouais enfin tu vois quand tu parles de culpabilité en vrai c'est vrai que l'excès même dans les objectifs ça va te ramener des sentiments négatifs tu vois et des choses que tu ne dois pas forcément pas du tout même ressentir telles que la jalousie la culpabilité le mauvais je sais pas comment vous expliquer mais le mauvais jugement envers nous-mêmes oui on va pas réussir à être fier de nous-mêmes en fait à la fin du mois de ramadan et d'où l'importance de viser comme tu disais tout à l'heure la régularité parce qu'en fait on doit avoir une vision de long terme pas de court terme pas je dois faire cet objectif là et j'ai jusqu'à là il commence le 10 mars c'est ça ? ouais c'est 10-11 il me semble c'est pas un objectif où tu te dis bon le 10-11 avril je devrais l'avoir terminé pardon non c'est pas comme ça c'est vraiment un objectif qu'on va installer pour la nouvelle année justement si on prend le ramadan comme la rentrée et ouais vraiment viser la longueur et la durée c'est pas un sprint exactement et puis je pense que c'est aussi propre à chacun c'est-à-dire que le planning qui va fonctionner avec Sophia par exemple c'est pas du tout le planning qui va fonctionner avec moi-même et là aussi il y a un problème de dire parfois on se compare aussi dans ça mais en fait on part pas du même point initial c'est-à-dire que vraiment moi je trouve que pour organiser un bon mois de ramadan il faut juste faire un travail d'introspection avec soi-même de dire ok d'accord moi à l'heure actuelle où est-ce que j'en suis et puis voir qu'est-ce que je peux atteindre on se connait très bien en vrai de vrai il faudrait qu'on soit plus sincère avec nous-mêmes de dire on sait ce qu'on peut atteindre et ce qu'on peut pas atteindre si moi je peux pas lire deux trois fois je suis consciente de ça et je suis réaliste et du coup après il faut juste chercher comment est-ce que je peux partir du point A au point B avec le plus d'apaisement avec le plus de tranquillité parce que si au final on arrive à la première semaine et qu'on est déjà très épuisé qu'on arrive pas à tenir parce qu'il faut savoir que pour la plupart notre vie continue même pendant le mois de Ramadan c'est pas on fait pause et puis le mois de Ramadan et puis après on reprend nos vies non c'est un ajout donc si tu prends ta journée ordinaire que tu lui rajoutes plein de nouveaux objectifs et qu'au final première semaine tu finis t'en peux plus t'es fatigué et tu tires pas du coup les bénéfices de ce mois du Ramadan t'apprécies même pas ces moments-là parce que je trouve que la première chose qu'il faut faire bon les obligations c'est les obligations heureux pas heureux bon c'est les obligations mais pourquoi pas faire ces obligations avec plaisir tu sais on a tendance c'est ce que je reproche parfois à certains parents mais bon je sais que c'est difficile d'être parent aussi je comprends mais c'est le fameux fais ta prière alors que si tu me dis pourquoi la faire quel bienfait je tire quand t'es un enfant je pense qu'il faut pas dire que c'est une obligation directement parce que les enfants ils aiment trop transgresser les règles etc donc je pense qu'il faut dire ce que tu veux demande à Allah ce que tu souhaites au plus profond de toi c'est la seule personne à qui tu peux demander et ensuite dire que c'est une obligation que tu dois le faire et je pense que la première étape c'est que t'en as besoin et subhanallah la dernière fois j'ai entendu un exemple que j'ai trouvé très pertinent c'est lui de dire vous voyez l'enfant qui cherche l'attention de son père de dire regarde papa ce que j'ai fait regarde ce que j'ai fait et bien évidemment Allah subhanallah appartient le meilleur des exemples mais de dire en fait il faut qu'on soit cet enfant là de dire regarde Allah ce que j'ai fait regarde Allah enfin l'acte d'adoration que l'attirer l'attention à lui tu vois exactement de dire moi je veux ton attention je veux que tu l'aimes je veux que tu sois satisfait de moi et au final je pense que l'objectif c'est celui-ci au lieu de prendre le truc comme un fardeau comme un poids comme un stress ajouter ah c'est vrai au moins d'un clin d'oeil t'as vu ce que j'ai fait t'es content j'ai bien fait cette fois-ci non mais c'est vrai c'est comme ça qu'il faut le voir parce que c'est toujours auprès de lui qu'il faut avoir sa satisfaction et une fois que tu l'as c'est gagné c'est bon ah c'est vrai que c'est génial non mais c'est c'est vrai que c'est hyper important et c'est pour ça que moi en tout cas si je peux vous donner un conseil celui-là qui me vient à l'esprit c'est vraiment si il y a des étapes pendant le ramadan au lieu de culpabiliser je pense que c'est plutôt de chercher le bénéfice qu'il y a derrière pour vous et à ce moment-là vous allez tirer toute la satisfaction pour vous-même et ça c'est quand même c'est quand même pas mal c'est un mois de miséricorde en fait c'est tout ce qu'il faut retenir dans tout ça c'est un mois de miséricorde là on est là pour gagner la miséricorde du Dieu en fait très honnêtement je m'en fous réellement de ce que t'as pu faire pendant le restant de l'année je m'en fous totalement de à quel point est-ce que t'as pu pécher là maintenant c'est la miséricorde et il y en a ils ont tendance à oublier le lever de la miséricorde qu'Allah accorde et nous-mêmes des fois on peut faire des choses même si je reviens vers lui mais non non faut pas faut pas penser comme ça vraiment genre je pense que même nous en tant qu'humains je pense qu'on a même pas la capacité parce que nous on a de l'ego on a de la jalousie on a de la rancune Allah c'est attends l'humain il peut pas comprendre enfin il peut pas comprendre à 100% le divin c'est pas possible c'est ça il y a un gap et ce qui est normal parce qu'on est ses créatures le créateur reste le créateur quand même et ça c'est une vision pareil de l'islam que j'ai vraiment appris à connaître quand j'étais en Indonésie du coup j'en parle tout le temps parce que c'est vraiment une épreuve une expérience qui m'a marquée c'est là-bas où j'ai vraiment vu la miséricorde de Dieu c'est là-bas où j'ai vraiment vu le partage dans l'Aouma c'est là-bas où j'ai vraiment vu toute cette bonté en fait que les musulmans doivent avoir entre eux et j'étais tellement choquée que c'est là-bas d'ailleurs où j'ai eu les premiers déclics pour le voile etc c'était incroyable en fait je voyais ça et je me disais mais moi aussi je vais être apaisée mais c'est ça justement c'est un apaisement c'est un apaisement et en fait quand tu te rends compte de ça et tu te rends compte petit à petit quand tu commences à apprendre ta religion bien que derrière chaque action il y a un bienfait il y a vraiment quelque chose pour nous en fait c'est pas Dieu qui a besoin de nous c'est nous qui avons nous totalement je pense qu'on a tellement d'accord avec ça c'est ça et en fait je l'ai appris là-bas et donc dès que je suis venue en France je suis revenue avec mes petits bagages mais aussi mon bagage spirituel et je me suis dit mais ça je veux vraiment l'appliquer dans ma vie c'est vraiment la religion de miséricorde de pardon d'amour et il faut pas qu'on l'oublie c'est vrai parce que c'est quelque chose de positif je vois tout le positif dans tout par exemple je comprends pas parce que ça là peut-être je rentre un peu dans le négatif mais je comprends pas comme t'as dit c'est le mois de la miséricorde et il y en a qui vont venir embêter les personnes qui souhaitent à ce moment-là devenir une meilleure version d'eux-mêmes et qui vont leur dire ouais mais toute l'année et alors et alors est-ce que c'est toi qui pardonnes non pas à ce que je sache non si c'est là où il veut si c'est un élément déclencheur mais let's go combien de personnes se sont converties pendant le ramadan combien de personnes ont eu un déclic pendant le ramadan je sais que moi le ramadan ça a été enfin en tout cas l'année où c'est là où je me suis dit ah le voile comme ça tu fais toutes ces prières hop t'enlètes ton voile mais genre tu sais des choses comme ça et non ça peut être un élément déclencheur et je vois pas le souci mais carrément et même de dire subhanallah vous imaginez qu'une personne est en train de faire des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanallah et que toi tu viens avec ce jugement-là et tu fais que la personne s'éloigne de la religion mais demain face à Allah subhanallah tu vas dire quoi j'ai peur pour eux non j'ai peur pour eux genre ces gens-là c'était des éléments déclencheurs pour les éloigner totalement non c'est terrible alors que si tu l'encourages toi tu gagnes aussi ouais mais justement mais fois deux tu gagnes pour toi-même et pour elle ah mais c'est un plan hessenette allez let's go en plus au Caravan il y a plein d'instruits pour gagner énormément de hessenettes il y en a ils ratent il y en a ils cherchent les trésors pour les rater pour en perdre mais alors qu'il y a en plus c'est facile et tu souris à quelqu'un tu gagnes des hessenettes allez hop c'est vrai c'est une religion de facilité on a l'impression qu'il y a plein de non 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 c'est une religion de facilité vraiment c'est la facilité c'est l'amour et voilà après bien sûr il y a des règles avec lesquelles il faut rester très sérieux et justement la religion de l'islam t'apprends et te discipliner et je pense que le mois de ramadan c'est vraiment ce mois-là où t'éduques ton âme tu vois t'éduques ton âme t'éduques ta façon de te comporter si t'as une tâche à faire dans ta to-do list bah t'apprends à la faire parce que tu te rends compte en fait de la comment dire de la notion du temps en ne mangeant pas bah tu te rends compte de la notion du temps mine de rien t'as plus d'excuses tu peux pas te dire exactement j'ai pas assez de temps pour faire ça mais non t'as ton temps t'as ton temps on a tous 24 heures tu peux prendre ton ta star préférée et tout on a tous 24 heures et il faut juste apprendre à gérer son temps ça a son 24 heures à soi en fait et justement dans cette notion-là de to-do list moi ce que je dirais c'est pourquoi pas est-ce qu'on ajouterait pas dans cette to-do list-là vraiment une discussion avec Allah une discussion genre intime avec Dieu tu vois où il y a un moment dans ta journée même si c'est 5 minutes où vraiment t'es toute seule avec Dieu ou toute seule peu importe et en fait tu lui parles tu l'invoques tu le remercies pour tout ce qu'il t'a donné tu demandes pardon etc en fait d'avoir toujours ce réflexe j'essaye de le développer moi en tout cas personnellement mais qu'est-ce que c'est dur avec le rythme de vie ça va tellement vite je te jure le temps passe extrêmement vite c'est impressionnant et en fait pour rejoindre ce que tu disais c'est d'avoir le réflexe toujours de je me confie à Allah je suis en colère je vais parler avec Allah ah je suis triste c'est vers lui que je vais tu vois et j'aimerais trop avoir ce réflexe constamment parce qu'en général la première personne que tu vas te confier c'est la personne à côté de toi la première personne envers qui tu vas je sais pas par exemple t'as un voyage hop t'envoies des petits messages hop bon voyage non non première chose c'est je sais pas tu fais une sarasihara ben la sarasihara en vrai on devrait tellement la faire beaucoup plus souvent c'est la prière de consultation et prière qu'on peut le faire à n'importe quel moment mais pour tout ah mais tout et n'importe quoi le consulter tu sais et ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup en tout cas mettre en place moi je sais que j'aimerais bien il y a aussi la notion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'il y a plein de moments où en fait tu passes juste un super beau moment où t'es réuni à table avec ta famille c'est une grande bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala puisque pas tout le monde peut à ça et en fait tu fais juste une pause où vraiment dans ta tête tu dis merci Allah tu dis l'hamdallah pour ça et je vous promets ça va vraiment ça crée un lien et puis ça nous rapproche d'Allah et ça nous rajoute même des bénédictions derrière mais grave même de la gratissue de la satisfaction le remercier ça te satisfait ça te fait du bien ça te libère d'un poids je sais pas comment expliquer parce que moi des fois je vous jure je me pose je me dis mais on est tellement des ingrages ah c'est trop c'est vrai j'ai honte parce que même le remercier pour moi c'est pas assez ah oui c'est vrai tu vois c'est pas assez je me dis parce qu'il y a un peu cette notion tu te dis des fois je suis hypocrite j'avoue là j'ai un peu délaissé ça je me dis non l'humain est paradoxal il est imparfait mais il tendre au moins à l'être mais ouais je me pose des fois je me dis ah et malgré que je fasse des fautes il fait toujours en sorte d'arrondir les angles en mode c'est pas grave t'as toujours l'impression d'être chouchouté ouais toujours et on fait des erreurs où parfois on passe à côté d'obligations mais non Allah va toujours être là derrière t'inquiète mais dis toi parfois on arrive au stade où on se déteste nous même on se dit mais là c'est grave ce que j'ai fait non je m'en veux etc etc et bien dire que Dieu même à ce moment là il est miséricordieux le truc qu'il faut se dire le plus c'est Allah même ouais et là t'es tellement en paix avec toi même tu ressens plus la négativité tu ressens plus le stress du quotidien parce que tu dis Allah même il est là ouais il est derrière moi je surveille et il fait tout pour que tout se passe bien il veille sur moi exactement et de dire ça de dire subhanallah en fait c'est une protection quelle belle religion franchement c'est trop beau c'est trop beau parce que moi je sais que pendant un temps vous pouvez parler également si vous voulez de vos expériences personnelles mais j'ai fait face par exemple cette dernière année pour ma part d'énormément de trahison d'énormément de crasse c'est de l'humain et c'est difficile de faire confiance à l'humain et au final je me suis dit bah en vrai c'est pas la personne imparfaite qu'il faut faire confiance c'est d'abord Allah tu vois et après ça t'apaise aussi tu dis c'est pas grave il reste des personnes bien et si toi t'es gentil c'est qu'il y a d'autres personnes gentilles mais et c'est en ça que je trouve la religion jolie aussi c'est de me dire il y a de l'espoir mais grave et puis surtout enfin là tu fais le parallèle avec un bon là on bifurque un peu du ramadan désolé mais je trouve ça trop intéressant de se dire que la gentilité c'est pas un défaut et que si vraiment tu places ta confiance en Dieu et que tu sais que dans le fond ta bonté sera récompensée et bah let's go reste gentil reste bon et puis dans tous les cas tu vivras bien quoi et je pense que c'est totalement dans le lien du mois de ramadan en réalité dans le sens où il y a aussi cette partie là de dire ok c'est à moi où il faut que je me détache de tous les rancœurs que j'ai envers les gens c'est à moi il faut que je pardonne c'est à moi où moi je veux plein de choses d'Allah subhanahu wa ta'ala il faut que moi aussi je sois miséricordiant envers les autres donc en fait c'est comme tu le disais encore une fois c'est la correction de son âme c'est l'éducation de son âme est-ce que d'ailleurs ça me fait penser à une question qui était justement qu'on avait prévue est-ce que vous avez des résolutions pour le ramadan ? en vrai je pense qu'on en a plusieurs il faut en sélectionner moi pour ma part ça sera le comportement parce que c'est vrai qu'on parle très peu de ça mais je trouve la première chose qui reflète d'un humain c'est son comportement tu peux être la plus belle personne tu peux être la personne la plus riche tu peux être la personne la pseudo humble tu peux être tout ce que tu veux ça gâche tout ça gâche tout comme ça peut totalement embellir une personne tu vois t'as des personnes qui sont comme ça toutes réservées et tout et dès qu'elles parlent du miel vraiment tu vois le comportement il nous met tout ça sur un pied d'égalité ça veut dire que tu peux être riche tu peux avoir le meilleur statut social mais si tu embellis ton comportement je la montre si t'as un meilleur comportement tu en fait tu te changes toi même et puis là des fois aussi il y a ce truc là de se dire des fois j'ai l'impression de me dire peut-être que je suis la première musulmane qu'une personne va rencontrer et de dire qu'en fait nous ils apprendront plus de l'islam par nos actes que par tout ce qu'on pourra leur dire et de dire juste imaginez qu'un jour je sais pas vous avez un acte en bien envers votre voisin vous lui souriez vous l'aidez à apporter ses courses ou j'en sais quoi et puis cette personne là de vous a une bonne de quoi image de votre religion mais vous avez tout gagné ah ouais non mais c'est ça par contre vraiment moi le comportement pour moi ça fait je dirais pas 90% quand même mais ça fait une très bonne majorité de ta personne tu vois parce qu'il y a beaucoup de personnes et c'est bien parce que pour moi il faut les deux mais qui font leurs obligations etc mais qui vont tout gâcher par leur comportement ils font leur prière hijab ils ont tout le package mais le comportement zéro et je suis en mode mais c'est dommage et du coup quand je fais ma propre introspection je me dis à les règles de Edeb Edeb c'est les règles de bienséance de comportement et bien je trouve que ça doit faire partie intégrante de nos vies et de nos habitudes comme tu le dis ça peut être envers les autres parce que qu'on le veuille ou non on est tous les ambassadeurs de l'islam et on a une image à adopter pour moi on doit l'avoir faut pas dire non je me retire je suis pas non tu fais partie de la communauté que tu le veuilles ou non et puis avec fierté vraiment faut le faire avec fierté je suis d'accord on a tendance à l'oublier mais il faut en être fier c'est pas une honte même si c'est ce qu'on veut faire croire mais je trouve ça non contraire je sais pas si vous aussi c'était le cas avant ou peut-être encore maintenant mais je sais que personnellement avant quand j'étais dans des groupes et tout et que je devais me retirer soit parce que je buvais pas d'alcool ou bien parce que je mange hlal et je ne vais pas manger je suis sincèrement désolée mais je pourrais pas manger bah j'avais très très honte tu vois je me mettais un peu de côté et tout alors que maintenant bah non j'ai pas honte enfin c'est ma croyance ça n'exclut pas le fait que je suis toujours dans le groupe et que je peux quand même manger à votre table mais je ne me servirai pas enfin voyez-ce que je vais dire ou pas moi ça m'arrive aussi dans les amphithéâtres enfin des cours et tout de dire avant à chaque fois que je rentrais dans un amphithéâtre j'avais ce besoin là de voir est-ce qu'il y a une sœur là qui me ressemble et en fait parfois non et maintenant c'est une grande fierté de dire ok d'accord je suis la première et ça ouvrira les portes à d'autres sœurs derrière je l'espère inch'Allah donc c'est avec fierté mais ça c'est l'humain il est comme ça je ne sais plus l'effet le nombre de l'effet mais c'est un peu l'effet où il suffit qu'une personne se lance commence à parler et tout le monde va suivre ou quand d'or quelqu'un se fait agresser tant que personne ne fait rien enfin tant que personne se lance personne ne fera rien mais si quelqu'un se lance il va y avoir une troupe mais là c'est super important la représentativité c'est quelque chose de super important enfin tu sais là pour revenir aux présentations quand tu parlais de réorientation cette année je me suis réorientée avant j'étais à Paris 1 à la Sorbonne et après je suis partie à Paris Panthéon Assas quand on entend Assas on se dit hé toi tu vas à la Assas bah ouais j'ai postulé au début c'est vrai qu'avec les ondi etc j'avais vraiment peur au final ça se passe super bien il y en a plein il y en a pas plein mais tu vois c'est comme Irlas il y en a très peu mais on est très fiers de qui on est tu vois et du coup directement les professeurs ils te remarquent et puis s'ils voient que bon tu fais des efforts pour être une bonne élève bah ils disent ah ouais en fait c'est des bonnes élèves c'est une chance on le remarque plus facilement exactement et t'as la chance de bon après faut pas avoir tout le poids sur ses épaules non plus mais je veux dire si tu peux changer juste une mentalité par ton bon comportement ça y est ma journée elle est réussie vraiment c'est pour ça que franchement faut pas en avoir on est fiers il y a aucun soucis et d'autre manière c'est vrai que de toute façon quand tu prends l'hijab t'es obligé d'assumer c'est comme si on te pousse du plongeoir et c'est mon âge mais autant en profiter du coup pour en sortir quand même une bonne image je voulais finir sur ça mais je sais pas où est-ce que je pouvais chercher ça mais les règles de Edeb je trouve qu'elles sont pas assez développées moi j'en ai appris plein par exemple parce que moi ça m'intéresse trop genre vraiment des choses et je me dis mais waouh notre religion est tellement bienveillante exemple lorsque vous êtes dans un groupe de trois qui a trois personnes quand tu parles à une il faut absolument que la troisième soit inclue il faut jamais la mettre de côté et ça je trouve que c'est une règle de bienséance qui est tellement propre j'imagine si tout le monde a appliqué ça chez les musulmans c'est royal tourner le dos à quelqu'un aussi voilà et bien je trouve que ça c'est des choses qu'on devrait intérioriser et moi c'est des choses que petit à petit j'ai envie d'inclure autre chose je crois que bon ça j'ai un doute mais je crois que demander l'âge à une femme c'est pas forcément quelque chose je crois de bien ouais parce que ça peut mettre je crois que c'est chez les Maliki c'est une règle d'Adeb chez les Maliki à vérifier mais voilà donc moi je m'intéresse petit à petit à plein de petites règles subtiles et je me dis mais c'est trop cool parce que je vais tendre à une meilleure personne c'est l'objectif en vrai de notre vie de musulman et justement je pense qu'une des meilleures choses pour ça c'est d'étudier l'histoire de notre prophète mais lui au niveau Adeb c'était le meilleur des hommes sur terre tellement donc vraiment ne serait-ce que se renseigner sur son histoire comment est-ce qu'il se comportait avec des enfants comment est-ce qu'il se comportait avec des femmes mais tu te rends compte qu'on est à des années-lumière malheureusement de notre belle religion et encore une fois il ne faut pas culpabiliser en se disant je n'atteindrai jamais son comportement c'est impossible d'atteindre son comportement mais il faut essayer de tendre à être la meilleure personne tous les jours de changer de s'améliorer de jour en jour d'être la meilleure d'être meilleure que la veille je pense se comparer à soi-même et tout à l'heure tu me disais justement qu'est-ce qu'on a prévu pour ce mois du ramadan j'ai vu une vidéo que j'ai trouvé très intéressant de dire gardez une habitude si vraiment si une seule habitude vous l'établissez depuis le ramadan dernier jusqu'à le ramadan d'après vous aurez énormément gagné et j'ai essayé de l'appliquer justement sur le ramadan dernier et de dire vraiment de se tenir à une seule habitude c'est excellent parce que tu te rends compte tu te dis ok alhamdoulilah au moins j'ai fait ça au moins sur ce poids-là je me suis améliorée un tout petit peu ça vient je viens de faire tilt avec quelque chose et chaque fois que je vois des faits scientifiques je suis en mode on savait déjà mais justement par rapport à ça est-ce que tu savais qu'il faut une vingtaine de jours pour qu'une habitude soit intériorisée dans notre vie et comme par hasard le ramadan combien de temps ça dure ? à peu près un mois ah c'est le moment pour avoir une nouvelle habitude comme par hasard tu vois et ça je me dis ah c'est bien fait et justement cette règle elle est cool de l'appliquer pendant le ramadan en mode prends quelques habitudes applique-les et en plus ça deviendra du coup un automatisme dans ta vie en fait et comme ça si d'un ramadan à un autre t'as amélioré une seule chose et bah incha'Allah à la fin de ta vie tu seras déjà une meilleure personne pour moi c'est comme si en fait c'était un mois j'aime trop les métaphores ah c'est la base ah j'adore c'est comme un mois où tu t'abonnes à quelque chose et donc si tu t'abonnes à une seule habitude bah c'est quelque chose que tu vas récolter comme ça tac toute l'année en fait et dans mon hasenet moi j'appelle ça un abonnement à hasenet et du coup tu vois et je trouve ça cool tu vois c'est quelque chose que tu vas reproduire à chaque fois tu plantes des graines et à la fin t'as un bouquet de fleurs mais magnifique c'est vraiment ça tout à fait et puis tu sais tu parlais du coup nos résolutions etc je crois que j'ai pas répondu non il me semble pas je me perds trop il me semble pas je crois je sais pas j'ai fait le diagnostic en balle sur internet mais donc bah moi je pense que ma résolution elle va plus se cadrer sur deux choses enfin mes résolutions du coup sur la procrastination parce que ça c'est quelque chose que je voilà et deuxième truc on va dire que c'est sur la régularité et surtout la ponctualité dans les prières parce que ça en vrai c'est une obligation mais quand on a l'école qu'on commence tôt et qu'on finit très tard qu'on rentre le soir et tout bah des fois le diable chote beaucoup trop dans nos oreilles tu vois et en fait j'ai une copine Alia gros big up à toi qui m'a donné une astuce elle m'a dit bah par exemple pour l'école quand tu finis à 14h et que tu vas réviser à la bibliothèque parce qu'elle est collée à ta fac bah en fait rentre chez toi directement même si c'est compliqué de travailler à la maison rentre à la maison et au moins tu sais que bah quand ça sera l'heure de la prière tu t'auras t'auras pas la flemme en fait tu vas prier à l'heure et en fait bah voilà je pense un truc que je vais quand même garder dès que j'ai pas cours je rentre à la maison et je reste à la maison comme ça bah ça va m'aider pour ouais rentrer maison et mieux je sais que j'ai remarqué vraiment les choses entre guillemets dont je me sacrifie pour Allah je te promets qu'Allah te fasse d'une manière mais tu te rends pas compte on dirait j'irais pas que c'est de la magie mais en fait c'est un miracle voilà on va plutôt parler de miracle des fois je vous jure je pourrais en citer mais par milliers chaque fois que j'ai voulu faire dans l'intention de tu peux être sûre que tout est fluide tout est facilité et c'est choquant je vous jure ça fait peur limite je me dis ah donc c'est réel ok ah donc je suis dans la bonne voie et même par la suite par rapport à ce que tu disais mais après t'auras plus de balakas dans ton temps le temps de révision mais t'auras plus de bénédiction de Dieu donc c'est gagnant-gagnant en termes de qualité de qualité de qualité je veux dire de qualité et qualitatif donc je savais qualité mais en termes de qualité tu vois ouais ouais et puis et t'aurais pas dans la tête toujours les pensées j'ai ma prière j'ai ma prière tu l'as effectué donc c'est bon ouais tu l'as faite t'as vidé ton esprit t'as rempli ton obligation et puis surtout t'as récupéré les bienfaits et bah là vas-y go sois le musulman le plus intelligent va travailler à l'école genre vraiment récolte des bonnes notes et tu peux le faire parce que dans tous les cas tu sais qu'il y a Dieu qui veuille derrière toi mais si tout est possible si tu pries pas si t'es pas ponctuelle bah c'est vrai que c'est compliqué de demander après d'être je sais pas moi majeur de pro ou des trucs comme ça tu vois c'est ça c'est donnant-donnant mais avec Dieu derrière toi tout est facile mais même moi ça m'a apaisée je suis tranquille il me semble que quand on fait des assises comme ça il y a les anges qui piou 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 oui mais ça équivaut le dire adieu ouais mais c'est trop mignon je trouve parce que il me semble qu'il y a deux endroits du paradis sur terre il y a Raouda à Médine et il y a justement les assises où on parle de religion et en gros les anges ils t'entourent de leurs ailes jusqu'au premier ciel et en gros comme t'as dit ils vont rapporter qu'on parle de religion c'est trop mignon oh là là j'adore c'est trop trop mignon vraiment tu sens des frissons mais notre religion est tellement belle mais c'est ça quand on pointe souvent ce qui est des choses négatives ou des choses qui sous forme de négativité alors que quand on parle de tout ça c'est j'adore vraiment parler que du bon à présent nous allons jouer au jeu dont je vous ai parlé au début de ce podcast c'est le jeu Palmini et donc là ce qu'on va faire c'est que chacune va tirer une carte et ensuite on va débattre un peu dessus etc vous êtes prêts ? c'est parti alors au début il y a les règles du jeu qui veut tirer en première ? à vous l'honneur vas-y je te laisse le pot de carte tu veux que je lui envoie ? oui retournez pas de triche vas-y pas de triche allez ok attends ça sera bien vas-y ok donc première question penses-tu que l'âge ou le niveau de piété d'une personne devrait influencer sa décision d'effectuer le hajj ou la omrah ? pourquoi ? waouh hyper intéressant très pertinente on peut répondre à la première du coup je t'essaie répondre ok je rêve d'aller à cet endroit-là vraiment je rêve je rêve je rêve je demande à Allah de nous inviter toutes à cet endroit-là et je pense vraiment qu'il n'y a pas d'âge il n'y a pas de niveau de piété dans le sens où on a tous besoin d'être ressourcés on a tous besoin de cette paix-là qui est à cet endroit-ci et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se disent mais non en fait je ne suis pas assez pieux pour y aller il faut que ou des gens même qui attendent ils disent non j'attendra à être plus âgée comme ça je serai sûre mais déjà tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain et en plus de ça ce n'est pas question de piété là-dedans c'est justement d'aller à cet endroit-là de se ressourcer de se purifier de revenir en étant meilleure personne et de revenir surtout laver de dire ok là c'est une nouvelle page qui se tourne et là je serai à présent une meilleure personne elle est un meilleur musulman par contre mais c'est d'avoir un égo surdimensionné que de dire il faut atteindre un certain niveau pour y aller ou moi j'ai pas besoin d'y aller je peux pas on a tous besoin d'y aller mais réellement mais il y en a je suis avec qui ça peut être un mème vraiment je te jure ça peut être un mème ça fait trop rire non vraiment et moi je pense qu'il y en a ils le pensent vraiment soit ils se disent voilà moi je trouve que j'ai pas le niveau tout le monde fait des erreurs c'est faux de dire que non je suis pas d'accord il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas encore assez conscients pour y aller du coup ils se disent encore dans quelques années je pense que c'est plus ça la réflexion des gens je suis pas assez pieux parce que si tu y vas tu vas devenir beaucoup plus pieux que tu es aujourd'hui c'est normal bien mais totalement même ne serait-ce que le fait de se dire qu'on y va que si Dieu nous a invités mais attends ça veut dire que Dieu t'a choisi si toi t'as les moyens que tu mets que tu fais en sorte d'y aller c'est qu'au final Dieu a décidé que t'allais être parmi ses invités mais totalement quelle chance de dire après c'est vrai que je peux comprendre les personnes soit qui sont jeunes qui ont l'opportunité et l'occasion d'y aller et qui pas qui vont hésiter mais qui ont des peurs on va dire avant parce que syndrome de l'imposteur tu te dis mais vraiment est-ce que c'est pas mieux que j'attends peut-être deux ans donnez-moi juste un an mais comme t'as dit quand t'y vas c'est que t'es l'invité de Dieu donc tu sais que t'as été choisi et surtout que t'as pas une seule chance tu peux y aller plusieurs fois c'est vrai que les gens ils oublient si tu veux y aller quand t'es un peu plus pieux ou t'as un peu plus de conscience religieuse pourquoi pas mais qui te dit qu'en y allant t'auras un élément déclencheur qui en fait ça sera une cause tout simplement pour que tu deviennes meilleure et comme t'as dit c'est un renouveau c'est-à-dire qu'on part de zéro si Allah en tout cas il accorde à la personne voilà c'est comme si t'étais à la naissance hop tu recommences à zéro mais c'est incroyable et ça pour moi comme t'as dit on n'est pas assuré à ce qu'on vit jusqu'à 60 ans et hé vous êtes jeune vous avez la pêche il faut des jambes faut y aller donc non mais c'est ça non mais on a la santé on a la santé il y a des gens ils sont jeunes ils ont tout l'argent tout mais pas la santé ouais et là t'as tout mais t'attends quoi enfin tu sais c'est comme le hijab un peu tu sais en mode j'attends d'abord d'être une meilleure non non mais et ensuite devient meilleure parce que tu le seras jamais totalement tu seras jamais meilleure en plus en parlant de capacité physique ça me rappelle un truc que Taïeb Shouirev disait il disait qu'en gros tu vas prendre de l'âge mais tes capacités physiques diminuent de jour en jour et que ce que tu peux faire aujourd'hui peut-être que dans 20 ans tu ne pourras plus le faire et peut-être mieux que juste dans 2 ans tu auras un peu plus de mal à le faire tout à fait on n'est pas à l'abri d'un accident c'est ça tout peut arriver et il y a une phrase d'Oumeima du podcast Miracle Fajol et elle dit toujours avancez dans la perfection c'est trop beau n'attends pas d'être parfait tu ne seras jamais parfait essaye juste d'être meilleure que la veille il y a juste un truc qui me stresse ah le truc on est pareil je t'envoie je le fais ou ? non j'ai osé j'ai osé elle a osé ça m'a stressée mais tu vois tout le monde regarde et personne n'agit c'est à ça qu'il doit faire c'est pas grave period quel don et talent spécifique d'Allah as-tu identifié en toi ? waouh attends très profond waouh quel don ouais quel don et talent waouh même quelle qualité quelle waouh attends nous en tant que personnes on se rabaisse sans cesse jure ah vous avez 4h pour répondre oui grave mais vraiment en fait là il faut se complimenter soi-même et c'est difficile ouais moi je pense le fait de d'essayer toujours de d'être une meilleure personne d'être meilleure que la veille je pense j'essaye de moins me rabaisser moins bah du coup identifier mes mes défauts et je pense que ouais c'est ça ouais il faut aspirer à être une meilleure personne ouais t'essayes de te réformer tout le temps ouais je pense que c'est ça c'est difficile je sais même pas si c'est une qualité du coup bah oui c'est une qualité à l'avenir mais mais en fait je trouve la question très pertinente dans le sens où c'est aussi quel don est-ce que moi je pense véritablement que Dieu a donné à chacun d'entre nous un don et que c'est à nous de voir comment est-ce que je peux l'utiliser et comment est-ce que je peux l'utiliser pour bénéficier ma communauté aussi pour bénéficier aussi les gens mon entourage et du coup je pense que la question elle réside surtout dans ça ah c'est très complexe du coup c'est pas centré sur soi-même ouais mais du coup la deuxième question c'est ça comment les métiers en valent en oeuvre pour servir autrui ah non moi je vais plutôt dire l'élocution enfin c'est toujours la qualité qu'on vient me dire c'est toujours ah si t'es quand même éloquente t'es à l'aise et aujourd'hui bah c'est comme ça que je le mets en oeuvre en vrai ouais en vrai moi je pense que ma plateforme enfin les réseaux ils me permettent aussi de mettre en oeuvre ça de dire j'essaye en tout cas de les utiliser dans ce sens là de dire enfin Dieu nous a donné à chacune d'entre nous des dents comme il les a donné à chaque personne qui regarde ce podcast ou qui l'écoute et en fait c'est à nous de le trouver et de le mettre en oeuvre moi je pense que vu que j'essaye de m'accomplir chaque jour chaque jour pardon j'essaye aussi d'aider les gens l'altruisme après je sais pas si j'ai réussi mais en tout cas j'essaye dj Sophie t'as pas parlé ça se voit que je réfléchis ou depuis tout à l'heure non mais bah je pense que bah après vraiment de ce que j'entends de mon entourage et tout bah on se calme tranquille bien sûr mais je pense que c'est le le fait de toujours avoir de la joie et de la bonne joie je sais que j'allais te le dire j'ai t'appé j'ai dit mais t'es souriante ah ouais t'es un soleil vraiment oh mais c'est super gentil merci c'est une énergie que tu transmets véritablement je vais pleurer les gars on se calme ah non 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 oh là là retiens parce que je suis sensible hop là tu rentres mais ouais non je dirais le sourire quand je rentre dans une pièce c'est peut-être mauvais aussi mais je veux que tout le monde sourire mais c'est bien genre si je peux en fait j'estime que on sait pas ce que les gens traversent tu vois et par exemple que là on est tous sur on est toutes sur le même canavé mais de toute façon il y en a une elle traverse un truc super chaud et si un sourire peut juste faire du bien et bah let's go et voilà bah moi je dirais c'est ça et puis pareil les réseaux sociaux ça me permet de de développer tout ça et surtout même ma créativité tu vois genre dans mon cerveau il y a trop de fusion des trucs je veux faire plein de trucs et du coup tout ça est nourri on va dire par cette cette bonne humeur et donc les réseaux sociaux c'est la plateforme en plus à ta première vidéo youtube c'est ce que je t'ai directement je t'ai dit t'apportes une fraîcheur genre elle est là c'est une pêche un soleil c'est gentil merci beaucoup ça te remplit de positif genre je crois je t'ai jamais vue en tout cas moi je te suis quand même du coup régulièrement par un moment la meuf ronchonne c'est impressionnant ça m'inspire réellement bon après ça m'arrive aussi d'être ronchonne c'est sûr comme tout le monde après c'est normal mais c'est pas ce que tu tu reçois voilà tout à fait ça c'est beaucoup récalité on peut passer à la prochaine bah Sophia du coup allez alors ça ou c'est une question sur le soleil t'sais mais grave quelle est la chose la plus importante que tu recherches dans une amitié ah ok moi je pense le premier truc que je cherche dans une amitié ah ouais on doit dire qu'un truc du coup c'est quoi au singulier ouais quelle est la chose la plus importante que tu recherches la plus importante je peux en dire deux allez allez on est fou ici moi je pense que la première chose que je dirais c'est la loyauté ah j'allais dire ah je t'espoil non je pense que c'est la loyauté c'est quelque chose de super important genre vraiment c'est quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui est loyal qui va défendre ton nom si ton nom est sali et que tu n'es pas là ça y est confiance aveugle t'es comme ça et le deuxième truc que je dirais c'est la bonne humeur si cette copine ou ce pote là je sais qu'on va rigoler mais vraiment quand je vais le voir je vais oublier tous mes problèmes let's go ok et vous les si ? moi je pense la sincérité faut que la personne elle soit faut qu'elle soit sincère faut qu'elle soit faut pas qu'elle qu'elle joue un double jeu mais en fait tu le ressens directement je pense et je pense que la sincérité découle de la loyauté et après tout se suit après c'est difficile de savoir quand tu es une personne sincère ouais bah moi typiquement tu vois je sais que j'en parle souvent parce que ça m'a marquée c'est important c'est que en fait pendant un an et demi j'étais très amie avec une mythomane oh mince mais en fait attends mais j'ai vu ta story time mais en fait c'est pas parce qu'elle était malhonnête genre elle était honnête sincère mais vu qu'elle en fait c'est un trouble c'est un problème impossible de le capter ah tu peux pas très proche de toi bah du coup plus maintenant tu vois oui non mais à l'époque ouais et tu vois c'est hyper délicat on va pas rester dessus mais bon c'est vrai que c'est difficile à déceler mais je suis gratte à quoi avec toi l'essence même de l'amitié quand tu dis lui c'est une personne ou de mon équipe ou de ma team c'est toujours une personne qui tu sais que tu fais ce geste c'est en mode il est des miens c'est le sang tu vois c'est quelqu'un qui c'est comme quand on dit des compagnons du prophète c'est comme on pourrait dire des amis en fait ce sont des personnes qui lui sont c'est ça fidèles loyales donc ça vient de là et puis il y a ce truc là où on dit l'amitié nous tire elle peut te tirer vers le bien comme elle peut te tirer vers le mal et c'est là où réside l'importance de les choisir bien et je rajouterais même à un critère moi je trouve que le respect est très important et vraiment de dire des fois on a l'impression que voilà il faut qu'on ait que des amis musulmans il faut qu'on ait enfin j'ai une amie et Elia si tu fasses par là mais vraiment de dire et j'ai jamais vu une personne aussi respectueuse envers moi envers ma religion envers ma pratique et de dire mais il y a elle respecte tout ça donc par conséquent moi je peux être une musulmane aussi accomplie et à tout moment je peux lui dire bon je te laisse je vais faire ma prière ou quoi sans ressentir aucune gêne et on me sentant totalement en paix dans tout ça et je pense que c'est pour moi du moins c'est un critère important comment nourris-tu et entretiens-tu tes amitiés au fil du temps voilà voilà alors comment tu nourris bah là ok je pense c'est bah quand la personne est pas bien ou quand j'ai pas parlé avec la personne depuis longtemps classique tu passes un coup de fil rapide est-ce que tu vas bien mais tu vas bien et tu lis entre les yeux tu lis entre les mots et savoir réellement si elle va bien si elle a besoin de ton aide de savoir que t'es présente de lui faire ressentir que t'es présente donc c'est comme ça que je la nourris c'est toujours par le je sais pas pourquoi c'est par l'aide je pense à ça mais prendre des nouvelles c'est un des langages de l'amour ah oui 5 il y en a plusieurs il y en a 5 du coup et rendre des services pour être là pour la personne même juste être à l'écoute juste ça bah en soi c'est vraiment être là moi je pense qu'il faut déceler ses points forts savoir si c'est plus l'écoute plus offrir des cadeaux plus prendre des nouvelles et dans le domaine dans lequel t'es bien essaye de t'améliorer chaque jour et ça et aussi en apprenant parce que les 5 langages de l'amour très intéressants mais c'est moi qu'est-ce que j'ai plus de facilité à donner et aussi la personne en face de moi comment est-ce qu'elle se sent le mieux aimée et je pense que c'est beau aussi d'essayer de déceler comment est-ce que cette personne là face à moi se sent aimée et jouer un peu dans ça de dire peut-être que moi je suis pas trop d'offrir des cadeaux mais que je sais que la personne que j'ai en face elle aimait énormément ça et bah par conséquent je vais faire cet effort là pour créer du lien pour fortifier le lien aussi mais quelle satisfaction de donner et de voir la personne juste sourire c'est incroyable peut-être que toi t'as pas vraiment de satisfaction de recevoir un cadeau mais juste le fait de l'offrir et de l'avoir heureuse t'es aussi contente qu'elle t'as tout gagné t'as tout gagné vraiment c'est une preuve d'amour ce que t'as dit tu sors de ta zone de confort tu fais quelque chose qui est difficile pour toi juste pour être appréciée de la personne en face et pour lui apporter de la joie dans sa vie et surtout moi je rajouterais peut-être un langage supplémentaire à cela c'est celui des invocations de dire t'invoques pour la personne elle le sera peut-être jamais mais t'as invoqué pour elle t'as demandé à ce qu'Allah l'aide à ce qu'il soit satisfait d'elle etc etc et je trouve que surtout peut-être pendant ce mois du ramador en forçant ça de dire faisons une liste d'invocations pas seulement pour nous mais aussi pour les autres pour les personnes que nous aimons afin qu'Allah puisse leur faciliter tout ça ça qu'on ne pense pas forcément mais qu'elle parce qu'on rentre service et tout mais rentre service par le biais d'Allah qui va faire une chose meilleure que toi-même t'aurais pu faire c'est incroyable et peut-être que ta propre amie elle va peut-être pas te dire des peines qu'elle a à l'intérieur dans sa vie etc par la distance ou que sais-je et le fait que t'invoques Allah et c'est Allah qui en fait en gros c'est l'intermédiaire pour lui faire du bien je trouve ça incroyable quand même c'est trop trop mignon c'est comme si peut-être la personne a porté tout son poids qu'elle a au quotidien grave c'est trop chou incroyable y a-t-il un moment où tu as ressenti la protection ou la miséricorde d'Allah de manière palpable les frissons qui montent et qui descendent du coup t'allais dire quelle grâce aussi quelle grâce on fait que des rêves aujourd'hui ouais y a-t-il un moment où tu as ressenti la protection ou la miséricorde d'Allah de manière palpable vas-y assis à toi l'honneur allez j'essaye de me souvenir c'est pas un moment en particulier mais c'est plus par exemple autour d'une d'une table avec ma famille et je vais me rendre compte de la chance que j'ai d'être avec eux et genre je me rends compte que je suis hyper chanceuse et j'ai énormément de gratitude je pense que c'est à ce moment-là c'est pas un moment en particulier est-ce que je peux me permettre de faire juste une petite parenthèse bien sûr et c'est le mois de ramadan on sait qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas la chance de le passer accompagné qui le passent seul donc n'hésitez pas à inclure ces personnes-là qui le passent seul ou juste à à leur montrer que vous êtes présents à les inclure un peu dans votre mois afin que ça soit plus facile pour eux attends mais la deuxième question peut-être qu'elle va nous aider comment gères-tu les moments où tu te sens éloignée d'Allah ? c'est tellement profond en fait quand est-ce que j'ai ressenti moi quand est-ce que j'ai ressenti la miséricorde d'Allah mais c'est vrai que ça serait aussi exposé entre guillemets ses péchés mais si on parle de manière générale je sais que les moments où je me suis éloignée de lui tu vois un humain classique quand tu t'éloignes de lui et que tu reviens comme une petite fleur il va te regarder en mode mais elle veut quoi elle ? ça fait un an qu'on se parle pas ma belle et je sais que en fait ça me fait tremoler un peu mais je sais que quand je suis revenue vers Allah j'ai ressenti j'ai ressenti en fait vraiment un amour mais genre tu sais que Allah en fait quand même il accepte que tu reviennes tu vois et malgré toutes les demandes que je faisais je n'aime pas parler de ça il y a des gens je vais pleurer ah non mais arrêtez parce que là on va tout et les filles les filles s'il vous plaît attends je vais retenir bon ça va et du coup je sais que moi quand je suis revenue vers lui et que je faisais n'importe quelle demande mais c'était à chaque fois accompli quoi et je me disais mais c'est quoi ça comment ça pendant un moment je m'éloigne je reviens et tout ce que je me demande c'est je trouve ça trop beau je trouve ça trop beau mais vraiment je sais que ça moi ça me touche chaque fois que je pense que j'envoie c'est incroyable donc voilà les deux premiers c'est les miens oh la vache merci c'est mignon je sais pas ça m'a pris parce que on a tout gagné ça veut dire que vraiment là l'espace qu'on a créé là ça veut dire donc on reprend normalement bon vous avez vu que le jeu il est quand même incroyable et il nous permet vraiment en fait de discuter sur des débats très profonds toujours en lien avec la spiritualité et si vous voulez commander tout est en description je vous mettrai le lien vous verrez que le site est très bien fait et normalement la livraison elle est quand même en plus assez rapide donc comme ça vous l'aurez pour le ramadan à temps pour terminer ce podcast je vous ai demandé les filles de ramener bon je vois que vous avez ramené vos livres préférés elles ramènent tout en fait de ramener leurs livres préférés voilà qu'elles pouvaient vous présenter si ça peut vous inspirer à lire des livres pour ce ramadan ou et voilà donc du coup vous avez ramené toute votre bibliothèque moi je l'ai sur mon téléphone je suis très digitale et qui veut commencer les filles ? moi parce que j'en ai pas pris deux vas-y je t'en prie allez alors moi le livre c'est soyez la femme la plus heureuse au monde c'est un livre un peu poétique quand on m'a offert ce livre j'ai été dans une période où j'allais pas aussi bien qu'aujourd'hui et ça ça permet de de relativiser ça permet d'avoir de la gratitude au quotidien sentir que t'es que t'es au bon endroit au bon moment et du coup le titre bon c'est pas que pour les femmes je pense pas mais il y a plein de petites métaphores genre ça parle de perles comme si on était des perles c'est trop mignon et du coup moi j'en ai pris deux c'est lui que je lis en ce moment que j'aime énormément et c'est lui que je conseille mais à chaque fois que j'ai des occasions j'en parle je commence avec celui du moment c'est celui-ci il se nomme Productive Muslim il a pas encore été traduit en français je pense c'est un ouvrage qui a été écrit du coup par Mohamed Ferri si en gros il va traiter la productivité mais d'un point de vue tel qu'on le connait la productivité dans notre travail la productivité dans nos études etc etc mais aussi d'un point de vue dans l'islam et ce qui est très beau c'est de dire c'est le moyen de trouver la baraka dans tout ce qu'on fait et de lier les deux de pas faire une scission entre notre religiosité et notre vie quotidienne mais de les lier les deux et avoir plus de baraka dans notre vie et ensuite oh la la c'est lui-ci qu'est-ce qu'il m'a fait pleurer oh la la je suis très fan de Yasmin Mugahed que je trouve à chaque fois très pertinente du coup elle va lier spiritualité et psychologie et en fait chaque chose qu'elle dit est très très pertinente elle va trouver les bonnes images elle va trouver les bonnes choses à dire et en fait dans cet ouvrage-là il a été traduit du coup en français j'ai oublié le titre en français mais il va nous aider justement à comprendre nos émotions à trouver aussi le juste milieu entre nos émotions et ce qui nous arrive à mieux comprendre les épreuves et tout ce qui nous arrive donc voilà s'il y a un livre à conseiller à mon sens pour ce mois du ramadan c'est bien celui-ci et est-ce que celui-ci il est traduit il est traduit ah ok c'est important à savoir d'accord ok tu m'as convaincue même moi moi je pense qu'il nous a tous ceux ok bon on va passer à mes deux ouvrages allez pareil j'en ai pris deux je sais pas choisir donc j'ai pris l'entourage féminin du prophète voilà rédigé par Abdelapeno ok attends montre la caméra voilà voilà donc voilà l'entourage féminin du prophète Eric Satosalem de Abdelapeno et donc j'adore ce livre parce que vraiment il met en évidence toutes les qualités que l'entourage féminin du prophète avait et donc ça peut être comme des choses comme la poétesse l'élocution la douceur le sourire ça peut être des plein de qualités en fait comme ça qu'on peut voir là je vais piocher au hasard hop alors et bah non raté on va reprendre hop et bah non toujours tu cherches quoi bah en fait je vous explique comment il est fait l'ouvrage il y a des mini chapitres comme ceci voilà je vous montre et en fait chaque chapitre est pour une femme spécifique et dans chaque chapitre il y a des paragraphes et chaque paragraphe c'est une qualité vous voyez c'est pour ça que je voulais faire hop mais j'ai raté on va faire une dernière fois voilà j'ai l'impression que c'est bon la fermeté de Boussala vous voyez ce que je veux dire et donc c'est des choses comme ça qui vont t'aider au quotidien et tout à l'heure on parlait du fait que pendant le mois de l'amadane on se réforme donc si on veut devenir une meilleure femme je pense que ce livre est vraiment cool et le deuxième c'est l'autobiographie de James voilà trop peut paraître un peu un peu choquant mais je trouve que dans le contexte du mois de l'amadane tu sais quand tu te rends en question tu te ressentes sur ta religion etc avoir l'histoire d'une femme reconvertie qui est passée par des épreuves mais vraiment difficiles je ne sais pas si vous avez vu son film il est vraiment incroyable en fait il te donne des émotions tu te dis waouh et donc là c'est l'ouvrage donc elle explique elle explique en gros l'histoire de sa reconversion sa dépression et moi pareil c'est un livre qui m'a énormément énormément aidée lorsque j'étais vraiment pas bien l'année dernière et en fait j'ai eu l'impression en terminant ce livre que j'étais aussi une reconvertie c'est super bizarre mais j'avais l'impression ok je suis née musulmane dans une famille musulmane mais je dois réapprendre la religion je dois connaître je dois savoir qui est Dieu qui est notre prophète et toutes ces choses en fait donc l'histoire d'une reconvertie c'est vraiment super intéressant et inspirant je voulais juste rebondir sur ce que t'as dit mais tu sais il y en a beaucoup qui parlent de reconversion même s'ils sont déjà musulmans parce qu'en fait tu pars d'abord dans un héritage plutôt islamique et puis vient un moment où je pense qu'on l'a tous eu une réflexion sur tes propres croyances donc je pense que ça peut aider pas mal à faire une introspection parce qu'il y a une étape dans notre vie où on choisit d'être musulmane je suis totalement d'accord c'est complètement différent et la vie de Mélanie elle est incroyable elle me touche tellement cette dame incroyable et puis quand tu vois comment elle est devenue l'apaisement en tout cas qui a retransmet et aussi l'exemple qu'elle a transmis grave moi pour terminer du coup bon moi ça va être en digital mais promis je l'ai lu c'est Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs je l'ai je pense que vous le connaissez je sais pas avec l'édition je savais que je le connaissais donc je me dis non il est assez gros alors il est quand même assez gros mais pour vous résumer ce que c'est il va y avoir en fait un recueil de plein ouais ça un recueil de citations ou bien de toute petite histoire de micro histoire des pieux prédécesseurs et je trouve ça justement je vous parlais de adeptes de comportement et vraiment quand tu vois leur comportement tu te dis mais what mais genre il y a plein d'exemples et parfois aussi ça va être aussi des citations soit d'Allah du coup ou bien du prophète tu vois il y a plusieurs catégories il va y avoir ça a parlé de la satiété là par exemple les passions et leurs adeptes genre je prenais en photo les petits extraits je m'aidais sur insta des fois et il y en a un notamment en plus souvent ça nous parle tu sais souvent on lit des choses qui nous parlent et il y a un moment où mon hijab j'étais en mode j'ai envie de l'enlever et tout parce que je l'ai mis à mes 19 ans 18 ans et j'étais un bébé genre et j'ai l'impression de regretter mon choix et comme par hasard je tombe sur ça Yazid Ibn Maïsara a dit donc du coup Allah Ta'ala dit ô toi le jeune qui délaisse ses passions et offre sa jeunesse pour moi tu es auprès de moi comme certains de mes anges waouh et en fait ça a fait tilt avec mon hijab où je parlais de pas profiter de ma jeunesse de pas faire comme les jeunes filles et du coup quand j'ai lu ça j'ai dit attends là tu rates un truc ma belle et on te dit que tu vas être comme auprès de ses anges mais pardon et ça m'a calmée direct et du coup il va y avoir plein de petites citations sur plusieurs sujets et tout ce dont on a parlé justement sur la consommation sur je crois que d'ailleurs j'ai juste l'extrait je vais juste le lire parce qu'il est super intéressant je vous le lis ça va être l'extrait enfin la partie ça va être la fin celui qui maîtrise son ventre maîtrise sa religion celui qui contrôle la fin contrôle les nobles caractères la désobéissance à Allah est éloignée de celui qui éprouve la fin et elle est proche de celui qui est répu la satiété fait mourir le coeur et elle amène la joie l'allégresse et le rire donc tu vois en fait il va y avoir plein 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 de citations sur des thèmes donnés et je les trouve hyper inspirantes parce que ça va te faire même des mises en situation tu vois des pieux prédécesseurs qui vont essayer de tu sais par exemple l'ostentation et ils ont plein de techniques où ils font en santé ils vont se réveiller par exemple durant la nuit pour faire leur prière et pour juste par peur d'ostentation de ne pas montrer aux autres qu'ils font la prière ils font style qui baille quand il y a quelqu'un qui passe tu sais des choses tu te dis mais quoi jusque là mais c'est même pas pour prouver c'est juste pour par peur juste de pas que sa prière soit acceptée enfin bref donc voilà moi c'est le livre que je conseille en tout cas que j'aime beaucoup les filles pour finir vous voyez le jeu dont on a joué vous repartez chacune avec un petit cadeau et un petit top bag je te laisse c'est la marque qui vous l'offre franchement il jouait tout le temps mais vraiment si jamais vous allez avec des copines je sais pas au talawir le week-end ça serait peut-être une bonne idée de l'emmener avec soi après le talawir se faire une petite séance je sais pas une, deux cartes, trois cartes et puis jouer ensemble ah c'est bien franchement bonne activité bien vu merci et tu finis le jeu en un mois grave 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 mais tu peux me rejouer parce que rien n'est acquis quand je réponds en question rien n'est acquis et puis d'une année à une autre ça peut changer aussi exactement mais le top bag on en parle ou pas il est trop mignon franchement j'adore patience, résilience faith ah oui c'est en anglais du patience rien faith gratitude on a parlé de tout ça ça rejoint ça rejoint tout ça franchement les filles merci énormément d'être venues parce qu'elles sont venues de loin franchement il y en a du sud il y en a de droite à gauche franchement merci énormément d'être venues merci d'avoir prêté votre parole du coup pendant ce moment là d'avoir partagé toute votre expérience votre bienveillance et votre bonne humeur et est-ce que vous avez un mot de la fin d'ailleurs vous avez toutes un podcast les filles ouais vous pouvez le partager est-ce que vous savez qu'elles ont toutes un podcast c'est vrai donc on peut toutes vous retrouver sur Spotify Apple Podcast etc dites juste vos noms de podcast du coup moi c'est conseil entre soeurs conseil entre soeurs de Hamam et Brennan Beauty ok de toute façon je vous mets tout en description n'hésitez pas à aller checker de toute façon je connais vos chaînes donc je mettrai tout ça en description n'hésitez pas à aller suivre parce qu'elles ont du contenu toutes hyper inspirantes genre vraiment c'est des cœurs je ne les ai pas ramenés pour rien merci encore une fois merci à vous de nous avoir écoutés et puis on se retrouve bientôt ou pas pour une prochaine vidéo bye